En Estrie, un oiseau de proie aurait attaqué des randonneurs. Jusmin, donc, par mesure de sécurité, là, il y a un réseau de sentiers qu'on a fermé pendant presque deux mois à cause de ça. Oui, exactement. C'est une décision prise par les sentiers de l'Estrie et on a fermé justement une portion, c'est 3,6 kilomètres autour du nid, finalement, de cette espèce-là jusqu'au 15 juillet, donc pendant la période d'édification. L'espèce en question, ça s'appelle un otor d'Amérique. C'est un oiseau de proie et c'est dans la famille des éperviers. En fait, c'est dans la famille des éperviers, c'est l'espèce la plus imposante qu'on a ici au Québec. Ça vit en forêt. Et ce que nous ont dit des experts, c'est que c'est un oiseau qui peut être très agressif durant la période justement où il fait son nid. Ce n'est pas un oiseau qui va attaquer au hasard l'être humain, mais si on approche par inadvertance du nid, il peut se montrer très agressif et il faut donc faire attention et par mesure de prévention, effectivement, les sentiers de l'Estrie qui ont décidé complètement de fermer cette portion-là. C'est dans le secteur de Kingsbury-Racines jusqu'au 15 juillet. Bon, Québec-Oiseau estime que l'idée de fermer les sentiers était la bonne dans les circonstances. Oui, exactement. Pour ceux qui pourraient penser qu'on prend beaucoup trop de précautions pour pas grand-chose, non, on dit que c'est une sage décision d'avoir fermé justement cette portion-là. Et on va entendre justement ensemble, Michel, le cri distinctif de cet oiseau-là. Si vous l'entendez, c'est important de rebrousser les chemins. Alors voilà, vous êtes maintenant prévenus. On écoute justement un expert à ce sujet-là. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je pense que les gens devraient vraiment écouter les conseils et ne pas s'aventurer dans le sentier qui est fermé. Comme je disais, les attaques sont... Les contacts sont rares, mais ça peut arriver. Puis je pense que si les gens voyaient la grosseur des cerfs qu'il y a après cet oiseau-là, moi, je prendrais pas de chance. Alors, des témoins disent avoir aperçu un mâle et une femelle surveiller le nid. Donc, c'est une conseille qui est à prendre très au sérieux. Bien oui, bien, la forêt appartient aussi aux animaux. Merci, Jasmin.